Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui notre deuxième leçon de grammaire qui s'intitule l'adverbe. On va commencer notre leçon comme d'habitude par faire l'observation de certains exemples. Les jeunes trouvent des ordures sur le sable. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. On remarque une petite différence entre les deux phrases, c'est le mot partout qui est en rouge. Le mot partout est un mot invariable, c'est un adverbe. Il exprime ici le lieu, il répond à la question où. Donc partout c'est un adverbe de lieu comme vous le remarquez sur la vidéo. Passons maintenant à l'observation de deux autres exemples. Les campeurs mettent le feu dans la forêt. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. On remarque encore une fois une petite différence entre les deux phrases, c'est la présence du mot jamais. Le mot jamais est un adverbe, mais cette fois, il exprime le temps. Il répond à la question quand. Donc jamais, c'est un adverbe de temps. Comme vous le remarquez, écrit juste en bas. Jamais, c'est un adverbe de temps. On passe maintenant pour faire l'observation de deux autres phrases, qui sont On remarque encore une fois une petite différence entre les deux phrases, c'est le mot attentivement. Attentivement est un adverbe. Il exprime la manière. Il répond à la question comment. Donc attentivement est un adverbe de manière. En nous basant sur les exemples qu'on vient de voir, on retient les informations suivantes. L'adverbe est un mot invariable qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. L'adverbe exprime la manière, dans les exemples attentivement, très, bien, mal, le temps, dans les exemples jamais, toujours, parfois, le lieu, dans les exemples partout, ici, là. De nombreux adverbes de manière se forment à partir d'adjectifs qualificatifs au féminin, auxquels on ajoute le suffixement, comme dans les exemples que vous voyez. On remarque néanmoins qu'il y a certains cas particuliers, comme dans les exemples suivants. Le mot « bruyant » qui se termine avec un « ant », pour le transformer en un adverbe de manière, on doit enlever le « ant » et ajouter « amment ». Même chose pour le mot « prudent », on enlève « ent » et on ajoute « emment ». Les autres cas particuliers sont le mot « gentil » et le mot « vrai », qui, eux, on ne transforme pas le mot au féminin, ils ont tout simplement des transformations très simples, « gentil, gentiment », « vrai, vraiment ». Quelques adverbes ne sont pas formés à partir d'adjectifs, comme « très », « fort », « bien », « mal », « juste », ce sont des adverbes « naturels ». On passe maintenant à quelques exercices d'application pour mieux comprendre la leçon. On va voir ensemble deux exercices. Je vous explique tout de suite la consigne du premier exercice. Classe ces adverbes dans le tableau. On a plusieurs adverbes qu'on doit classer chaque adverbe dans la colonne qui convient. On a première colonne adverbe de temps, deuxième colonne adverbe de lieu, troisième colonne adverbe de manière. Et on a plusieurs mots qu'on doit classer. On passe maintenant pour voir le deuxième exercice. On nous demande dans la consigne « forme des adverbes de manière à partir de chaque adjectif ». On a des adjectifs comme « léger », « prudent », « lourd », « rapide », « poli ». Il faut former les adverbes de manière en relation, ou bien à partir de chaque adjectif. On va voir tout de suite la correction ensemble. Pour le premier exercice, on a classé le mot « hier », « l'entend toujours » dans l'adverbe de temps. Le mot « d'heure » partout ici dans l'adverbe de lieu et le mot « tranquillement », « bien », « mal » dans les adverbes de manière parce que chacun de ces mots répond à la question en relation avec l'adverbe qui convient. Pour la formation des adverbes de manière à partir de chaque adjectif, « légère », « plusment », « ça donne légèrement », « prudent », « on a enlevé le « ent », on a ajouté « e », « deuxième ent », « prudement », « lourd », « lourdement », « rapide », « rapidement », « poli », « poliment ». J'espère que vous avez bien compris la leçon. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vous dis merci pour votre attention et surtout, surtout, restez chez vous et à la séance prochaine. Au revoir. Merci. 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 Merci.